Depuis le mois de mars, les jeunes ne vont plus à l'école, donc nous on voulait essayer de pallier à ça et amener une petite tête de ce côté-là. C'est pour ça qu'on a mis ce soutien scolaire en place. Comme j'ai dit, ça va leur permettre de revoir déjà, de se remettre dans la peau d'un élève, en fait, quand ils viennent ici, de reprendre contact avec cette façon de fonctionner, avec quelqu'un qui t'accompagne pour pouvoir comprendre des choses. Donc on voulait mettre ça en place et c'est ce qu'on a fait. Nous mettons en place des séances pour les 7 à 14 ans. Nous séparons en deux groupes, donc les 7, disons, qui viennent les lundis et les mercredis, et les 11-14 ans qui viennent les mardis et les jeudis, de 8h à 13h. Donc il y a deux séances par matinée, donc une de 8h à 10h30, une de 10h30 à 13h. Donc nous essayons d'accueillir au maximum 8 jeunes avec deux bénévoles qui viennent et qui les accompagnent dans le soutien scolaire. Donc c'est une action qui va durer tout le mois. Donc ça a commencé le 20 juillet, ça ira jusqu'au 20 août et ça sera sûrement reconduit. Mais on va évaluer ça à la fin de ce créneau et on verra comment on fait à la suite. Donc Ouyangaoui, c'est une toute nouvelle association, une toute jeune association. Nous avons pour but de promouvoir, de développer et de soutenir toutes les actions dans le milieu social, dans le milieu sanitaire, dans le milieu culturel et dans le milieu sportif. Nous essayons de mettre en place des activités dans le quartier et aussi aux alentours parce que le quartier est assez vaste, tout le territoire de Saint-Maurice en fait. Ce qui nous a poussé à créer l'association, en fait la réflexion, elle est venue d'un groupe, on veut dire un groupe d'amis. Nous avons cette envie de faire évoluer les choses, d'amener de l'animation. Donc c'est pour ça que nous avons créé l'association. Aujourd'hui, il y a ce projet soutien scolaire et on a d'autres projets aussi à côté qui vont prendre place et qu'on va mettre en place dans les temps à venir en fait. Le plus gros, ça sera d'arriver à faire de ce lieu un lieu d'accueil. Un lieu d'accueil parce qu'on veut être une plateforme du quartier où les intervenants extérieurs pourront venir rencontrer les habitants du quartier, mais où les habitants du quartier aussi auront la possibilité de rencontrer les intervenants extérieurs ou même les habitants entre eux pourront se rencontrer. Donc on veut être vraiment une plateforme où tous ces acteurs autour du territoire peuvent se rencontrer. ... ... ...